L'armée française se dit victime d'une attaque informationnelle au Mali. Sur cette vidéo qu'elle a prise par drone, on peut voir des soldats en train d'entasser des corps et de filmer la scène. Ces soldats seraient en fait des mercenaires russes du groupe Wagner qui agiraient dans le but d'accuser les Français après leur retrait de la base de Gossi. Les clés de cette emprise, qui accueillait 300 soldats français, ont été remises mardi aux forces armées maliennes, dans le cadre du désengagement de la France du Mali annoncé en février. Depuis, une photo et une vidéo montrant des cadavres en partie ensevelis sous le sable ont circulé sur Twitter, accusant les Français d'exaction. L'état-major français, qui avait prévenu s'attendre à des attaques informationnelles à l'occasion du retrait de la base de Gossi, affirme en avoir dressé un état des lieux documentés pour se protéger d'éventuelles accusations. Ces exactions témoigneraient des modes d'action mis en oeuvre par les mercenaires de Wagner depuis leur déploiement en Centrafrique. Le sentiment anti-français a gagné du terrain dans la région, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de l'agente militaire au Mali. Cela a valu à la France de faire l'objet de nombreuses campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !